Aujourd'hui, on est en route pour Ajax. Avant, c'était une ville de campagne, mais elle est en train de se développer. C'est devenu une ville d'ortoir. J'aime bien Ajax, mais toutes ces villes finissent par se ressembler. Qui sait ce qu'on va trouver dans les box aujourd'hui ? Plus je participe aux enchères, plus je me rends compte que c'est un milieu d'hommes. C'est vraiment fait pour eux, alors aujourd'hui, je mets en avant mon côté viril. J'ai même adapté mon vocabulaire. Je suis prête. Ouais, mec ! Ça vous est déjà arrivé de devoir faire tout le travail parce que votre père est malade et de vous prendre des trucs dans l'œil à répétition ? Aïe ! Je veux pas... Aïe ! Ah non, je me suis pris une noix dans l'œil ! Ça fait mal ! Du coup, je dois aller à l'enchère en taxi. Ce bandou est tellement inconfortable. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous savez, quand on travaille tard, pendant de longues heures, à cause d'un père très exigeant... Euh... non, pas vraiment. Regarde-nous. On forme vraiment un super couple. Cindy aime bien pimenter les choses de temps en temps. Ce matin, elle nous a fait enfiler nos super tenues. Je crois que ce costume me fait quelque chose. J'ai l'impression que je pourrais piétiner les gens. La classe, Cindy ! Comment ça va ? Pas de neuf, mec ? T'es stylé. J'ai de l'allure du chapeau jusqu'au sous-vêtement. J'ai pas vu Paul, ni Roy. Ouais, mec ! C'est parfait ! Pas de Roy en vue ! Hé, salut ! Comment ça va, mec ? Mike et Armando sont dans la place ? J'avais pas vu ces bonhommes depuis un bail ! Acheteur de boxe professionnel le jour et concierge la nuit. Ouais ! Ouais, on ramasse tout ! Tu vas bientôt devenir concierge ! Hé, Boggy ! C'est quoi, ce bandeau ? Je me suis blessé en... en travaillant. Ça te va plutôt bien, en fait. J'ai un sale-oeil pour vous deux. Bonjour, tout le monde. Bienvenue à cette enchaire. On va retirer le cadenas des boxe pour que vous puissiez jeter un oeil à l'intérieur. On regarde, mais on ne touche à rien, OK ? La personne qui a le plus de cash sur elle a des chances de toucher le gros lot. C'est parti ! C'est parti ! Regardez ça ! On va faire la vente à l'extérieur, alors je vais vous demander de sortir une fois que vous aurez regardé. Ouais, mec ! Ça, c'est un bon boxe ! Mais... Un bon vélo, une super table... Ça pourrait m'intéresser. Il y a des chaises... Ah, ce vélo est vachement près de mon visage. Quelques boîtes... Quelques boîtes... Un peu de mystère... S'il n'est pas cher, je vais peut-être mettre un oeil dessus. J'imagine que ce sera celui-ci. Aïe ! Qu'est-ce qu'on a ? Alors ? Il peut y avoir quelques surprises là-dedans. Ça pourrait être intéressant pour un super couple. J'aime ce que j'entends. Il y a un coffre mystère là. Je déteste déplacer des meubles. Ouais, mais il y a aussi des trucs bien. Il n'est pas trop mal. C'est un boxe intéressant. On commence à combien ? 500... Allez, combien ? 200 dollars. 250. 300. 350. 400. Ouais. 500. 550. 600. Tu veux vraiment ce boxe, Dieu ? 650 maintenant. 700. 750. 800. 750. 900. Ben ! 1100. 1150. 1200. 1300. 1250. 1350. Qui pour 1400 ? Personne ? Adjugé 1350 dollars à Cindy. Le prix est exagéré. Leur fingue aussi. J'ai revu notre emploi du temps. Je nous ai pris à rendez-vous avec le Superbox. Parfait. Très bien. Le voilà. Ta-dam ! C'est parti. Ce type de vélo est de plus en plus à la mode. On peut sûrement en tirer 100 dollars. On dirait des vinyles. Des albums. On a environ 70. Encore des albums. Et à peu près autant. Et encore des albums. 350 dollars. Ok, ça me va. Une centaine de dollars de CD et 50 dollars de DVD. Qu'est-ce qu'on a là ? On dirait un ventilateur de plafond. 100 dollars. Cool. Une vieille marmite en cuivre. Je pense que je peux vendre les deux pour 100 dollars. Ok. C'est quoi ? C'est un distributeur de cigarettes. Vraiment ? Ouais. Regarde ça. Trop cool. Et le briquet est dans le couvercle. C'est génial. Je peux le vendre. Je sais combien. Le prix est à l'intérieur. Combien ? C'est marqué cigarette et briquet. 49 dollars. Ok. Mais je crois qu'il va finir sur mon bureau. Doucement, doucement. C'est un bel ampli des années 70. Je peux en tirer 400 dollars. C'est vrai ? Facile. Super. Plus d'argent. Eh ouais. C'est quoi ça ? C'est une platine. Ça fait 400 dollars de plus, Cindy. Génial. C'est un très beau meuble. Je peux en tirer au moins 400 dollars. Avec les six chaises assorties. Oh ! 500 dollars, alors. Ce coffre est magnifique. Je pense qu'il vaut dans les 500 dollars. Il y a quelque chose dedans ? On va voir. Oh la vache ! Regarde ça ! Des téléphones. Ils sont cools ! Eric ! Je t'entends. L'ennemi est derrière toi. Il est toujours derrière nous. À moins qu'il soit en face. Ou à côté. Et ça, c'est quoi ? Je crois que je sais. Un détonateur. Quoi ? Pour déclencher la dynamite. C'est vrai ? Si on tourne ça, ça déclenche. Non, il va rien se passer. C'est pas relié à la dynamite. Ce box, c'est de la bombe. C'est dangereux. Danger. Ces trucs servaient peut-être à baliser les champs de mine. On devrait faire estimer ce matériel militaire. Eh, Rick ! Ça fait une belle somme, mon chou. Continue. On ne sait même pas ce que vaut le matériel militaire. Et si on continuait cette réunion au bureau ? Très bien. Parfait. À toi. Terminé. Regardez ça ! Je vois un pneu de rechange, des vêtements. Je vais pas quitter ce box des yeux. Ah ! C'est propre et bien rangé. Les propriétaires tenaient suffisamment à leurs affaires pour investir dans des boîtes de rangement. Téhément. C'est rempli, dis donc. Il y a des objets de qualité et c'est bien rangé. Petit et qualitatif, comme moi. On le tente, celui-là ? Je vois des baskets et des rollers. Il y a du mystère là-dedans. Des ballons de basket ? Ça m'étonnerait que ce soit un super box. Je suis d'accord. Ça me suffit. Don, c'est le meilleur. Vous en dites quoi ? Don, 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 allez ! Don, 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 don ! Voilà ce que ça donne. Combien pour ce box ? 500 dollars ? 200 ? 200 ici. 300 maintenant. 300. 400. Qui pour 500 ? 500. 550. 650. Maintenant, 700. 750 dollars. Qui pour 800 ? Personne ? Ouais, ouais ! Un sujet 750 à Mike et Armando. Bien joué, les gars ! Et voilà le travail. Bien joué. Tu me fais quoi, là ? Tu veux dire qu'il y a un code de conduite entre potes ? Ouais, il faut prendre un ton... Stupide ? Ouais. Je peux faire ça ? Tu viens de lâcher une caisse ? On dirait bien... Bien joué, mec ! C'est parti, regardez ! Il est énorme, celui-là. Il est gros. Et il est plein. On dirait une sorte de bureau. On montre ce qu'il y a dans cette boîte. Ouais. C'est pas mal. Il y a un peu de tout là-dedans. Je vois de vieux ordi. Il pourrait y avoir un peu d'argent à se faire. On dirait des trucs pour monter une scène. Il y a des chaises, du matériel publicitaire. Il y a une sorte de table au fond, repliée contre le mur. Des chaises pliantes, une échelle. Et ça, c'est juste ce qu'on voit de l'extérieur. Pour ce qui est du reste, ça pourrait être pas mal. J'ai bien peur qu'il soit hors de mon budget. C'est un bon box. On devrait l'acheter ensemble. Ensemble ? Ton père est pas là. Pourquoi tu me suivrais pas sur ce coup ? Ok. J'espère que je vais pas le regretter. Alors vas-y, et ne gâche pas tout. Je veux pas y aller parce que tu m'as dit de le faire, mais parce que j'ai décidé de le faire. Allons-y, combien pour ce box ? 200 ? Donne ! 200. Avec Bobby, on gère. 200 dollars. Hé, Donne ! Avec Ursula, on gère. Hé, mon pote, ici ! 500 dollars. C'est dans la poche. Tu dis 525. Super, attendez. On serait pas en train d'enchérir l'un contre l'autre ? Cool. 600 dollars. 625. 650. 675. 700 maintenant. 1000. 1000 dollars ici. Qui dit 1050 ? Personne ? Adjugé 1000 dollars à Bogard. C'était génialissime. C'est tout pour aujourd'hui, les acheteurs. Rendez-vous à l'accueil pour régler avant de vider vos box. Merci à tous d'être venus, et bonne route. Merci beaucoup. Drive safe. C'est le moment de voir ce qu'on a acheté, mon pote. Ouais. Des balles. Des raquettes de tennis. Je dirais que ce sac vaut 20 dollars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 20 dollars de plus. Des poêles et des casseroles. C'est du verre ? Non, c'est du plastique. 20 dollars de plus pour cette boîte. C'est pas assez, Mike. C'est pas toi qui voulais acheter ce box ? La ferme. Ces chaises sont pas mal. On peut s'asseoir dessus pour s'apitoyer. Neuve, elle doit valoir 50 dollars pièce. Disons que ça nous fait 20 dollars par chaise, donc 40 dollars. Super. On est loin de la mise de départ. Espérons qu'il y a quelque chose là-dedans. Au bruit, on dirait des bijoux. Ouais, serre-toi de tes dents. Bon gars, voyons voir. Voilà. C'est tout ? 1,25, 35, 45, 1,47 dollars. 1,47 dollars. Ça te paiera un café. Merci. Regarde, Mike. Selon l'étiquette, ce truc vaut 125 dollars. Cool. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Au moins, c'est pas des produits ménagers. C'est un beau casque de moto. Il est neuf. Vraiment neuf. 125 dollars. Oh, pas mal. Deux casques d'occasion. Il y en a au moins pour 50 dollars. Il y a quelque chose là. C'est quoi ? Ça doit avoir de la valeur, ça, mon pote. Ils sont recouverts d'espèces de vis métalliques. Ils sont neufs. Faut qu'on les fasse estimer, c'est sûr. On passe aux choses sérieuses, mon pote. Cool. C'est ça. Alors, 20 chaises à 5 dollars pièce, ça fait combien ? 100 dollars, Boogie ! Ah, ouais. 3 tables, 4 avec celle-ci. À 10 dollars pièce. 40 dollars. Ça fait 40 dollars de table. Bogart Kenny, la calculatrice humaine. Boum. Ouais, mec ! C'est parti, mon pote ! Attends, attends. Et voilà ! Et voilà le travail ! Oh la vache ! Il me fallait justement des piles. Attends, attends ! C'est juste des centimes. Il y en a plein. Ouais, environ 25 dollars. Tout ça pour des centimes ? C'est de l'argent. C'est nul. Oh ouais, c'est parti. Un match entre potes, toi contre moi. En deux points. Non, non, non. Tu ne joues même pas en défense. Tu vas perdre. Boum ! Ouais ! Dans ta face ! Oh la vache ! Sérieux, c'est quoi ? Des bonbons à volonté. Une capote sur un bâton. Une boîte pleine de capotes. C'est génial, mec, non ? C'est pas un truc de mec ? Pourquoi sur un bâton ? C'est une bonne trouvaille. Il y en a pour 40 dollars au moins. Et c'est là ! Regarde, c'est assorti à ton manteau. Ben, touche pas à ça. Pas cool, mec. Si c'est ce que je pense... En fait, j'en ai aucune idée. Je le vois que d'un oeil en même temps. Une imprimante 3D. Ah, c'est ça. J'en ai jamais vu de près. Et je sais pas combien ça vaut, mais elle a l'air neuve. Regarde, les boîtes sont là. C'est génial. Faut qu'on fasse estimer ça. Ok. On a fait du super du l'homophoque ! Et t'aïe, aïe ! Arrête ! Cindy, faut que je te prévienne. Le gars qui va estimer notre matériel militaire s'appelle Tony Austin. C'est un ancien sergent instructeur de la marine militaire. Ce mec rigole pas. Ça me fait pas peur. Il a pas l'air content. Mais non, c'est normal. Ils ont jamais l'air contents. On est en retard. De deux minutes. Dans l'armée, c'est pas une excuse. Ça va aller. Vous avez pris votre temps pour venir. Vous deviez être là à 08h00. Désolé. Hier ! Vous vous croyez en vacances ? Je te l'avais dit. Je veux rien savoir ! 08h00 ! Ok, mais j'ai un peu peur quand même. Personne ne quitte mon cours avant la fin ! Si je vous pose une question, votre réponse doit toujours se terminer par monsieur ! C'est compris ? Oui, monsieur ! C'est compris ? Oui, monsieur ! Ici, c'est chez moi, c'est mon cours ! Je plaisante pas ! Je peux allumer une cigarette ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Rick ? Rick ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'air d'un comique ? Je vous fais rire ? Alors j'ai une blague pour vous ! Aujourd'hui, on va connaître la douleur et la souffrance ! Compris ? C'est compris ? Oui, monsieur ! Tête baisée ! Rick, ferme ! Posture de l'araignée, allez ! C'est bien ! La tête en premier, soldat ! Il sait pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On a trouvé ça dans un box. C'est un PRC6, un émetteur-récepteur. On utilisait ça dans les années 50. Il y a des inscriptions en hébreu dessus, alors ça vient probablement de l'armée israélienne. Je vois que vous en avez deux. C'est ça, deux. Vous voyez, là, on a toutes les fréquences. C'est du bon matériel. Je dirais qu'ils valent... 100 dollars, chacun. 100 ? Et ça, Tony ? Euh, pardon, sergent. Sergent Tony, attention ! Sergent Tony, à combien vous estimez ça ? C'est un détonateur industriel, et pas militaire. Il est pas mal usé à ce niveau. Je l'estime environ... Environ... Environ 50 dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, vous en dites quoi ? Alors, à première vue, ça ressemble à un kit de marquage de terrain miné. Mais c'est un faux. C'est probablement un accessoire de film. Ça doit valoir 100 dollars. 100 dollars ? C'est un bon butin. Merci, sergent Tony. Qu'est-ce que vous croyez ? On n'a pas fini ! C'est parti, suivez-moi, soldats ! Ramenez vos fesses ici ! Pas la peine de courir, vous ne pourrez pas vous cacher ! Je reviens pas que ces pneus soient faits pour la course sur glace. C'est vraiment cool. Le type qu'on va voir s'appelle Anthony Barlow. Il est triple champion du monde de course sur glace. J'espère qu'il pourra nous dire combien valent ces pneus. Waouh ! Faut qu'on essaie après. Ouais ! Non. Qu'est-ce que vous avez là ? On a trouvé ça dans un box. Ils sont en super état, presque neuf en fait. Ok. Il y a un revêtement spécial pour les crampons, une sorte de résine époxyde qui améliore leur adhérence aux pneus quand ils sont vissés. Tiens, il y a une signature ici. Il n'y a que trois fabricants de pneus de glace, alors c'est forcément un bon ensemble. Tu penses qu'ils valent combien ? Je ne sais pas. Ils sont vraiment en très bon état. Je dirais environ 800 dollars pour les deux. Waouh ! 800 dollars, c'est génial ! C'est super ! Vous vous en tirez bien, les gars. Ouais, pas mal. Vraiment pas mal. Peu de personnes ont la chance de porter le casque Red Bull, les gars. Vous devriez essayer. Eh ben... Allez ! Assieds-toi sur la moto, au moins. T'es prêt ? Je suis prêt, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas mal. C'était plus dur que tu le pensais, hein ? Belle course. On va voir Jonathan Moneta. C'est le propriétaire de la boutique d'impression 3D Make Lab. Il pourra nous dire ce que ça vaut, cette machine. Oh là là là, il y a une zone complètement noire à gauche ! T'es sérieux ? Ici aussi ! Salut, comment ça va ? Bien et toi ? Bien. Voyons voir. C'est toi qui a imprimé ça ? Ouais, la majorité de ces objets ont été imprimés avec mes machines. Ça a l'air tellement vrai ! C'est parce que ça l'est. C'est un compas. Voyons voir. A vrai dire, je reconnais cette machine. C'est une copie des imprimantes Replicator 2 de la marque MakerBot. Comme celle qui se trouve derrière moi. Mais c'est pas complètement une mauvaise nouvelle. Cette imprimante a deux têtes d'extrusion. Elle peut donc imprimer un matériau en deux couleurs, en même temps et sur le même modèle. C'est un gros plus. Ces imprimantes sont comme des pistolets à colle contrôlés par ordinateur. Elles chauffent le plastique qui arrive par l'arrière de la machine et le recrachent sur la plateforme, par couches successives, jusqu'à l'obtention du modèle voulu. Combien ça vaut ? Si vous trouvez le bon acheteur, quelqu'un qui saura fournir à cette imprimante les soins et l'amour dont elle a besoin, la renforcer, la calibrer et la dépoussiérer, alors vous pourriez en tirer... autour de... 700 dollars. 700 dollars ? C'est pas mal. Allez, c'est pas mal, mon pote ! Ça aurait pu être mieux ! Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. J'ai déjà vu passer des imprimantes qui ne valaient rien. Effectivement, c'est pire. La moindre expression compte. Il faut pas parler, sinon on devra tout recommencer. Alors, fais-le plutôt avec elle. Ça se fait pas ! C'est méchant. Allez, c'est parti. Ça dure longtemps ? Environ deux heures. Tu fais quoi ? Aïe ! Ça y est, c'est prêt. Waouh, c'est beau. Maintenant, c'est parfait. T'as la classe ! Grâce à leur matériel militaire, Rick et Cindy ont fait sauter la banque. Mike et Armando n'ont pas eu froid aux yeux. Leurs 300 dollars de gains les placent en deuxième position. Yo ! Bogart et Ursula ont développé une amitié très virile. Ouais, mec ! Par ici, les yeux ! Aïe ! Ce type est vraiment un danger pour lui-même. Santé ! Cher journal. Je peux lui mettre le bois dans l'œil ? Et ça ! Allez, collez !